Et nous on va s'envoler comme ça, directement, c'est fort puisqu'il faut savoir que l'ami Von Style est du côté de Marrakech pour suivre le World Poker Tour. Le mec se met bien et il a décidé de nous donner des petites nouvelles. Alors comment ça se passe Steven ? Dis-nous tout. Eh bien Werber, je suis cette semaine en direct de Marrakech pour le WPT. Attends, c'est pas le WPT par ici. Putain mais je suis encore à Dublin ! Mec tu sais comme il fait froid à Dublin ? Eh dis-moi Steven, on est bien là mais tu ne trouves pas que c'est un peu froid à Dublin ? Ah mais grave, c'est exactement ce que je disais. On fait quoi ? Et puis on va à Marrakech. On va à Marrakech ? On va à Marrakech ! Y'allez mec ! Waouh ! On est à Marrakech ! Et ça marchait ! Comment tu fais ? Messieurs et dames, Thomas Gimier, on est vraiment au WPT Marrakech là ? Bah ouais on y est. Mais genre toute la semaine ? Toute la semaine. Franchement j'ai qu'une... C'est où ? Tu me montres où c'est ? Ah bah c'est là, bien. On a le High Roller, le Main Event, on est en folie. Ce mec est fou, on y va, on y va tout de suite. Après ce magnifique tour de passe-passe signé Thomas Gimier, je te propose Harper, un petit tour dans la salle. Tu vas voir, il s'est passé plein de belles choses cette semaine. Il y a même quelques réguliers de ce casino qui ont réussi à repartir les poches pleines de dirhams. C'est le cas, par exemple, de l'Espagnol Javier Tsunami, vainqueur du warm-up sur un tournoi qui a enregistré 277 inscriptions. Et après mouuuulte résultats, enfin, Javier repart avec un trophée du S.A.D. Ouais, je suis très content, voilà. Mais c'est également le cas du portugais Henrique Epinault, runner-up du dernier sismix derrière un certain Adrien Mateos qui a remporté au bout de la nuit, et crois-moi, il était tard, le high roller pour près de 45 000 euros. Du coup, le lendemain, j'ai voulu me détendre. Mais je peux te dire que quand il n'y a pas le sismix, c'est quand même beaucoup plus calme, ça a dit. Et par ce temps magnifique, on croise des touristes à chaque coin de rue. Coucou, comment chez Chichi ? Les deux zigotos du club poker sont venus animer une petite émission de radio avec notamment Pascal Rollin qui revient sur les déboires du CCM. Honnêtement, je te la conseille. Mais ce qui nous intéressait tous cette semaine, c'était évidemment le main event, 1200 euros l'inscription. Alors, pas de sponsor cette année pour le WPT et donc aucun qualifié online. Et pourtant, les chiffres sont pratiquement identiques à l'an passé avec 431 inscriptions. La bulle, eh bien malheureusement, pour Guillaume d'Arcourt, c'est à son nez qu'elle a sauté. Guillaume a perdu un flic, c'est tout. On était quand même assez tristes pour lui. La grosse sensation, c'est évidemment le run hallucinant de cet homme depuis 9 mois déjà, Mister Cali Dusso. Il est l'un des animateurs principaux de ce main event et le voir atteindre ce D3 n'est presque même plus une surprise. Des Espagnols, des Portugais, j'ai beaucoup de nationalités à battre. Et bien voilà Harper ce qu'on pouvait dire sur ce festival WPT DeepStack Marrakech. Alors évidemment, la table finale est en cours. Oh Steven, Steven, Steven. Euh, Harper, excuse-moi là. Steven, tu crois pas qu'on t'a assez vu là ? Bah, t'es sérieux ? J'ai fait toute la semaine avec toi ici, j'ai fait toute la semaine dernière à Dublin. Deux semaines, je te vois plus que ma femme. Non, non, non. Ça suffit. Non, non. Maintenant, tu disparais. Non ! Voilà, c'est mieux. Merci. Voilà Harper, c'est votre Royal Flash Crew Alex Grey pour le World Poker Tour. Hum, qu'est-ce que je peux te dire sur le tournoi ? Enfin, il est un peu trop tôt pour dévoiler le vainqueur. Mais à l'heure que vous voyez cette petite vidéo, la table finale est encore, encore. J'espère que vous viendriez à dire bonjour pour la prochaine fois à WPT DeepStacks Bruxelles. Merci. Au revoir.